Bonjour à tous, je suis Mélanie Vandoren, je suis responsable de pédagogique à l'Institut Artline et je vais vous présenter le cursus Concept Art et Illustration. Pour cela, je vais commencer par vous partager mon écran. Le cursus Concept Art et Illustration se présente donc avec un Bachelor Concept Art et Illustration et un Master de Concept Artiste. Le Bachelor Concept Art et Illustration forme des dessinateurs 2D capables de développer des concepts, de créer des personnages, des objets, des décors, des univers en couleur. Principalement conçus au départ pour répondre aux besoins des studios d'animation, le Bachelor touche aussi des secteurs comme le jeu vidéo ou encore le monde de l'édition. A l'issue du Bachelor, vous pourrez être amené à travailler dans des studios de cinéma, des studios de jeux vidéo, chez des éditeurs de livres, de jeux de plateau, des studios qui vont être orientés autour de la série animée, de la publicité, programme court ou encore être freelance. Donc les métiers auxquels nous formons sont les métiers de concept artistes, d'illustrateurs, de storyboardeurs, d'animateurs en cinéma 2D, de coloristes, de chef décorateur, de charadesigner donc c'est ce qui constitue la création de personnages ou de background d'artistes qui est la création de décors. Le programme du cursus. Donc en première année, vous allez découvrir les bases qui permettent de réaliser des illustrations en 2D. Vous allez étudier la mise en scène, les props, donc les objets, le dessin d'objets et le dessin de décors, le chara-design, donc le dessin de personnages, l'animation 2D. Vous allez également avoir une initiation à la modélisation 3D et un projet qui conclura cette première année de bachelors. En deuxième année, on approfondit les notions, les notions de narration en images et on commence à développer des concepts. Donc vous allez travailler, apprendre à concevoir une bibliographique, à concevoir des illustrations pour des livres jeunesse, vous allez travailler sur du math painting, de l'illustration de jeux de société, vous allez apprendre la méthodologie pour créer des concepts, vous serez également du storyboard. Et enfin, à l'issue de cette deuxième année de bachelors, vous allez avoir un projet de fin d'étude qui conclura votre cursus. L'idée à la fin, c'est vraiment d'avoir des bases requises, des bases requises pour pouvoir choisir votre spécialisation en master ou trouver un premier poste en tant que dessinateur de dés junior. Quels sont les prérequis pour intégrer le cursus ? Tout d'abord, avoir quand même des notions de dessins traditionnels, de dessins en volume, des croquis d'intention, des notions de perspectives et d'anatomie, savoir utiliser une tablette graphique et avoir de bonnes bases en Photoshop et Illustrator. Avoir quelques notions de 3D, c'est également une bonne chose, même si on revoit les bases en première année de bachelor. Quelques travaux d'apprenant. Alors ça, c'est des exemples de travaux qui ont été réalisés pendant l'UV de CaraDesign. Vous voyez, on va travailler l'anatomie des personnages, mais également les postures, les expressions de visage, etc. Voilà d'autres exemples. Vous voyez le travail sur l'anatomie et sur les postures. Vous allez également travailler sur ce qu'on appelle les props, donc des objets, et également des véhicules, le design de véhicules. Vous allez faire de la modélisation en 3D. Donc ça, c'est un exemple de véhicule qui a été modélisé en 3D en première année. Et vous allez également avoir, faire un petit peu d'animation, d'initiation à l'animation. Voilà. En deuxième année de bachelor, ce que je vous expliquais, c'est qu'on va beaucoup plus travailler sur des concepts. Donc, vous voyez déjà là, vous avez une composition d'images beaucoup plus travaillées, avec une notion de lumière et de végétation luxuriante. Vous allez également avoir avoir un UV d'illustration jeunesse. Voilà. Ça, c'est un exemple de travaux qui ont été réalisés cette année. Et vous allez également faire du storyboard. À l'issue de votre dernière année de bachelor, vous aurez un projet de fin d'étude préparé sur 10 semaines qui sera présenté devant un jury. L'année dernière, le thème était de retrouver un personnage secondaire d'une série, d'un jeu vidéo, d'une comédie musicale, d'un film que vous appréciez, dont vous appréciez l'univers graphique. Et d'imaginer l'histoire de ce personnage secondaire, ce qu'on appelle un spin-off. Donc, les projets qui ont été présentés étaient le spin-off d'un des personnages de Starmania ou encore le personnage de Louis dans Utopie. Le master concept artiste. Le master concept artiste, en fait, consolide, vous acquis déjà de bachelor et vous oriente résolument vers le métier de concept artiste et vous accompagne pour consolider votre projet professionnel. Donc, on a des cours de concept autour du costume design, du layout, du storytelling ou encore du design. Et à l'issue de ces deux années de master, l'apprenant a une bande démo extrêmement solide, orientée par rapport à son projet professionnel et au secteur dans lequel il souhaite travailler. Voici quelques exemples de travaux d'apprenants. Donc, voilà, ça c'est le type de concept sur lesquels on travaille en master. Donc, vous voyez, une vie de samouraï ou encore un travail sur le décor avec des ambiances beaucoup plus poussées qu'en bâchure. Qui sont nos mentors à l'Institut Artline ? Donc, les mentors avec lesquels vous serez amenés à échanger sont évidemment tous des professionnels connus et reconnus dans leur domaine. Donc, il y a par exemple Arnaud Valette, qui est concept artiste, qui a travaillé sur des films comme Les Gardiens de la Galaxie, Les Animaux Fantastiques ou des jeux vidéo comme Assassin's Creed. Aude Masso, qui est storyboarduse, réalisatrice, scénariste, qui a également fait de nombreuses BD, qui a travaillé sur des séries comme Lillibud, Ziggy Charcot, Les Lapins Crétins. Marie Caudry, qui est notre mentor en illustration jeunesse. Mehdi Merouche, qui est illustrateur en board game, qui est notre mentor sur l'illustration de jeux de société. Roland Sarvari Tabarro, qui est directeur artiste chez Ubisoft. Ou encore Valentin Lucas, qui est animateur d'OD et qui a travaillé sur des films comme Close, par exemple. Très bon film sur Netflix. Voilà pour cette présentation du cursus Concept Art et Illustration. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Nous serons ravis de vous accueillir au sein de l'Institut Artline et donc j'espère vous dire à très vite. Bonne journée, au revoir. Bonjour. Vous m'entendez les filles ? Oui. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette soirée d'Afterwork qui se consacre du coup pour ce soir à notre Bachelor Concept Art et Illustration. J'espère que les interventions précédentes ont pu répondre à pas mal de vos questions. En tout cas, pour nous et notre intervention avec Clarisse et Cécile, on va dans un premier temps un petit peu discuter avec une apprenante de l'école, donc Cécile, sur divers sujets. On va pouvoir lui poser des questions qui portent sur son parcours, sur sa situation avant Artline, son projet. Elle nous présentera également des projets qu'elle a réalisés. On lui posera dans un second temps des questions sur son expérience à Artline, sur ses projets après Artline. Et puis, on terminera la session par un petit Q&A, donc réponse à vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions d'ailleurs dans l'onglet Q&R. Voilà, on va y jeter un œil et répondre aux questions les plus denses parce que j'ai vu qu'il y avait déjà des questions assez denses en fin d'intervention du coup. Moi, du coup, je me présente, je m'appelle Maureen, je suis chargée des admissions à Artline. Moi, mon rôle, c'est d'accompagner les candidats dans leurs projets de candidature et de demande de financement également, ainsi que dans leurs démarches d'inscription à l'école. Je n'ai pas eu la chance de suivre Cécile, d'ailleurs, notre apprenante en bachelor, qui est présente avec nous ce soir, quand elle est arrivée à Artline. Du coup, c'est avec plaisir que je vais pouvoir découvrir son histoire et ses projets ce soir avec vous. Donc, je suis enchantée de te rencontrer, Cécile. Enchantée d'Emmanuel. Et donc, bonsoir Clarisse aussi, est-ce que tu peux nous en dire également un petit peu plus sur ton rôle de référente expérience formation à Artline ? Bien sûr. Alors moi, je suis Clarisse. Je travaille à Artline depuis 2020. Je suis référente expérience formation. Comme l'a dit Pascal dans la présentation, c'est un rôle que certainement les autres écoles n'ont pas. Nous, on est là pour vous suivre tout au long de l'année. On a des bilans réguliers pour voir comment ça se passe dans la formation, si vous avez des difficultés, si on doit mettre d'autres choses en place avec nos créasup. Nos créasup qui sont là pour vous coacher en plus des mentors. On peut faire des bilans aussi si vous avez besoin de me parler, s'il y a des difficultés particulières, que ce soit personnel, que ce soit professionnel pour ceux qui travaillent. Moi, je suis là pour vous aider vraiment à mener à bien votre formation et pour réussir. Donc, je suis votre premier interlocuteur dans l'école. C'est à moi qu'il faut venir parler de tout. Je suis la CAI depuis mon arrivée dans l'école. Cécile, je la suis depuis sa B2 l'année dernière et cette année en B3. Je vous présente Cécile qui est en B3. C'est notre troisième année de bachelor. Elle va passer son PFE à la fin de l'année. Cécile, je te laisse te présenter. Ça marche. Comme je m'appelle Cécile, j'ai 22 ans. Je suis en troisième année en CAI. J'ai fait la prépa, la première année, la deuxième et la troisième. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu... Ah, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Je voulais te demander ce que tu faisais avant de rejoindre Artline. Eh bien, en fait, pas grand-chose. C'est-à-dire, après le lycée, donc moi, je ne suis pas en reconversion professionnelle, quoi que ce soit. Donc, après le lycée, je suis partie en an au Brésil. Et après, j'ai voulu justement intégrer une école tout simplement. Ok. Très bien. Une école qui touchait plutôt aussi dans le domaine du cinéma d'animation, par contre. Ok. Super. Et pourquoi tu voulais entrer dans une telle école ? Tu avais déjà un projet bien défini ? Alors, comme projet, pas forcément. Je sais que j'ai toujours grandi dans l'univers du cinéma d'animation. J'ai toujours aimé l'animation. Donc, c'est vrai que ça a été intéressant pour moi de faire un jour cette passion, de vraiment connaître les métiers, les techniques, vraiment l'envers du décor. Et donc, pour moi, la solution, c'était vraiment de trouver une école qui soit adaptée et où je puisse apprendre tout ça. Ok. Et tu étais déjà intéressée par le cursus CAI ou tu hésitais avec d'autres ? J'étais intéressée par ça, mais j'avais quand même une légère hésitation avec la 3D parce que l'infographie m'intéressait quand même assez. Mais le dessin, c'était vraiment le coup de cœur. Le dessin pur, voilà. Et est-ce que tu peux nous dire s'il y avait des démarches particulières que tu as entrepris avant de nous rejoindre ou pour nous rejoindre ? Alors, tout ça s'est passé sur le site internet de Heartline, clairement. J'ai voulu m'intéresser un peu plus. Donc, j'ai fait la demande d'informations. J'ai été contactée par la suite. Et voilà, j'ai eu un petit entretien super sympa. Je crois que j'étais même avec Pascal, je crois, un responsable des CAI aussi. Et donc, par la suite encore, ils m'ont proposé de faire un dossier. J'ai voulu montrer mes plus belles illustrations en tout début afin d'intégrer l'Abbéant. Et donc, voilà, actuellement, je suis chez Heartline. Ok. Alors, j'ai une question un peu indiscrète. Comment est-ce que tu finances ta formation ? Alors, donc, au début, moi, j'ai un peu travaillé avant Heartline. Donc, j'ai juste le temps d'économiser pendant un an. Et ensuite, c'est ma famille et mon conjoint qui m'aident à payer. D'accord. Ok. Et bon, c'est une question. Pourquoi avoir choisi Heartline et pas une autre école ? C'est vrai, c'est une bonne question. Mais clairement, après avoir fait plusieurs recherches, sans vous mentir, pour moi, il fallait absolument une école à distance parce que je faisais beaucoup de trajets. Actuellement, moi, je vis en Allemagne. Ma première année, je faisais en France. Mais là, du coup, je suis en Allemagne. Donc, déjà, le format en ligne, ça m'a beaucoup plu. Mais il faut savoir que ce n'est pas évident une école en ligne, sachant qu'on propose des cours. Il y a des soi-disant écoles, mais c'est plutôt des formations. Et quand j'ai vu la première fois le site Internet, toutes les documentations, les cursus, ça m'a paru, en fait, très intéressant et une école aussi sérieuse. Donc, il y avait vraiment, pour moi, un vrai potentiel derrière, en fait. Ok, très bien. Cécile a préparé une présentation de ses projets. Donc, elle va vous le montrer. Est-ce que tu veux bien partager ton écran ? Alors, ça va arriver. Une petite seconde. Il faut juste que je choisis le bon écran. Alors, est-ce que vous voyez tous ? Oui, c'est bon. Donc, du coup, je vous explique très rapidement. Je vous montre mes travaux que j'ai faits durant la B3 seulement, parce que je suis assez fière. Mais voilà. Donc, mes projets de la B3. Donc, ça, c'était un projet de groupe où j'étais sur Ankara Design. Par la suite, c'est ensuite un projet personnel, enfin, projet qui n'est pas en groupe. Donc, il fallait réadapter dans un style et en mettant dans une série. Celui-ci, c'est un style un peu plus poussé pour un jeu de plateau. Et ça, c'était l'UV Character Design. Donc, il fallait faire des expressions, des termes. Je vous montre aussi qu'il y a d'autres choses qu'on fait aussi en CAI. Pas seulement du dessin 2D, mais aussi de la 3D. Et du mind painting, du concept art aussi. Il fallait travailler la texture. On apprend vraiment toutes les techniques. Et je vous montre un peu aussi mes projets personnels. Donc, ce sont les plus récents. J'aime beaucoup travailler avec des brushes, différentes textures, des concepts aussi. Travailler l'environnement. Voilà. Et par la suite, réadapter aussi. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est avec les personnels en Caracter Design. De reprendre les personnages d'un film ou de la réalité, comme Charlie La Chocolaterie, Einstein. J'aime beaucoup réadapter à mon propre style. Voilà. Très bien. OK. On va poser des questions sur un peu le déroulement de la formation. Comment tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on fonctionne ? Tout simplement, déjà, il y a le site internet où il y a un espace spécial pour les apprenants. Donc, à partir de là, au début de l'année, on a un email qu'on doit créer. Et là, on a accès à tous nos vidéos et aux exercices qui sont proposés pour le cursus, pour les UV. Et par la suite, on a aussi, parce que c'est un peu triste de se dire, mais une école qui fait qu'un espace apprenant, on n'est jamais en contact. Bien évidemment, l'école a tout pensé. Ils ont créé Slack. Donc, ça, c'est une application qu'il faut l'avoir mobile ou ordinateur qui nous permet d'être en contact avec les personnes de notre classe, nos mentors et d'autres personnes hors du cursus comme le CI. Avec toute l'école, en fait. Oui, voilà. Exactement. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer une semaine type ? Oui. Imaginons, on a UV Carita Design. Donc, il faut savoir que les UV, ça dure à peu près cinq semaines. Et donc, dans une UV, on a des vidéos qui se débloquent le dimanche. Moi, personnellement, je ne regarde que le lundi parce que dimanche, c'est week-end. Mais sinon, le lundi, on regarde toutes nos vidéos. On a des exercices qu'on doit faire, en fait, avant nos lives, le mieux. Comme ça, au moins, on a des corrections. Les lives, ça dure à peu près deux heures. Et par la suite, après nos corrections, on doit mettre tout ça sur un drive qui nous aura été donné, bien évidemment, part-line, avant minuit, le mieux. Le dimanche, avant minuit. Ok. Très bien. Pour l'accompagnement des apprenants, on vous a parlé du rôle de référente expérience-formation, donc comme moi. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour accompagner les élèves, les apprenants ? Alors, déjà, on appelle ça la semaine du bilan. Et donc, franchement, personnellement, moi, en général, ça passe super bien justement avec toi, Clarisse. Mais pour les autres, pour ceux qui ont des problèmes personnels ou professionnels, c'est vraiment un moyen aussi de... pour pouvoir, en fait, en discuter. Voilà, si on a des soucis, on peut toujours retrouver une solution ou apporter un peu d'aide. Donc, c'est toujours utile d'être accompagné. Ok. Et je rajoute que depuis cette année, on a un rôle de sub-créa. Nicolas, ce sont des coachs en plus, des mentors et du responsable pédagogique qui sont là pour aider les apprenants, pour les accompagner s'il y a des difficultés ou s'ils n'ont pas tout compris dans les UV. Nicolas, pour la CAI, est là pour les aider et pour répondre aux questions. Ok. Sinon, Cécile, avec le fait que tu sois en ligne, que tu sois en Allemagne, tu ne te sens pas un peu trop déconnectée, un peu trop seule ? Non, ça va. Franchement, je ne vais pas mentir, pas du tout. Déjà, il y a Artline en lui-même qui, justement, avec l'application Slack, on a la possibilité d'être en contact avec d'autres apprenants. Il y a même un lien Zoom qui permet d'être toujours en contact avec d'autres personnes. Il y a aussi des ateliers qui sont proposés. Personnellement, dans ma classe, on a tout le temps des ateliers. C'est-à-dire, il y a le lunchtime. Là, on doit prendre des dessins. Depuis une référence, faire des dessins pendant deux heures, on écoute la musique, on discute. Le même jour aussi, on a l'atelier animation, l'atelier composition. On est toujours en contact avec d'autres apprenants. Au fond, on n'est jamais tout seul. Donc, tu arrives à créer du lien. Oui, aucun problème. Très bien. Est-ce que tu peux expliquer à nos invités comment on vous évalue au cours de l'année ? Ça, c'est à la fin des UV. Après les cinq semaines de cours, en général, on a nos mentors, donc nos professeurs en guillemets, qui nous notent en fonction des critères. Là aussi, c'est un site à part, mais qui est toujours connecté avec Artline, où là, on voit tous nos notes, avec des petites étoiles. Et à la fin, on est noté sur une note de 100. Et on peut avoir aussi des commentaires. En général, c'est quand même très bienveillant. Ce n'est pas des commentaires très négatifs, quoi que ce soit. C'est plutôt vraiment des commentaires très bienveillants, qui nous encouragent, en tout cas. Super. Alors, je sais qu'il y a des possibilités de stage et d'alternance. Est-ce que toi, tu comptes en faire ? Alors, moi, vu que je suis en troisième année, c'est vrai que mon objectif n'est plus trop chercher un stage, mais plutôt chercher un boulot. Mais en tout cas, pour ceux qui intègrent l'école, qui souhaitent faire la B1, la B2 ou la B3, c'est vraiment... Il ne faut pas hésiter. Parfois, on a l'impression qu'on n'a pas forcément les compétences. On souhaiterait attendre, mais il ne faut pas hésiter parce que les studios, ils seront toujours bienveillants parce qu'ils savent qu'on cherche un stage et c'est toujours mieux. Super. Et tes projets après Artline, est-ce que tu as une idée vraiment précise de ce que tu veux faire après ton bachelor ? Alors, moi, j'aimerais... Alors, c'est mon rêve, d'être character designer et animatrice 2D. Mais il faut savoir que même dans le métier animatrice 2D, il y a beaucoup de boulot. Donc, ouais, j'aimerais vraiment viser ces métiers en tout cas. Mais je reste toujours très polyvalente. Pourquoi pas Storyboarder ? Il y a toujours beaucoup de boulot. Ok. Et comment tu appréhendes, en fait, ton entrée sur le marché du travail ? Alors, c'est une bonne question parce qu'il y a souvent ce fameux syndrome de l'imposteur. si on a forcément ses capacités ou pas. Mais voilà, il faut se lancer. Je sais qu'il y a l'école qui nous aide quand même. Il y a les mentors aussi qui parlent de leur expérience. Et ça, ça aide beaucoup. On pose souvent des questions et ça, c'est vraiment énormément. C'est beaucoup de questions qu'on retrouve là, qu'on nous pose dans le chat. sur l'employabilité post-formation. Ça inquiète beaucoup les gens de ne pas trouver d'emploi en fin de formation, etc. Donc, justement, on fera une petite passe là-dessus en fin d'intervention. Mais ouais, c'est bien de savoir aussi qu'on est accompagnés à l'école parce que ça peut beaucoup inquiéter. C'est sûr. Je continue avec une de mes dernières questions, Cécile. Qu'est-ce que la formation chez Artline t'a apporté ? Franchement, Artline m'a apporté beaucoup en termes de confiance aussi dans le dessin. Justement, vu que je suis en troisième année, je dois aussi trouver un jour, juste après un boulot. Franchement, je n'ai pas forcément peur de me lancer finalement. Donc, finalement, je suis super contente, en fait, de pouvoir faire Artline, d'avoir pu faire ces trois années. Et voilà, rien à dire que du positif, en tout cas, pour ma part. Super. Qu'est-ce que tu dirais à nos invités qui veulent potentiellement rejoindre l'école ? Alors, je pense que pour ceux qui nous regardent et qui souhaitent ensuite regarder le replay, je pense que si vous regardez ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous attire. Même si ça vous fait peur un peu en ligne ou pas, pour peu importe question professionnelle ou personnelle, n'hésitez pas, il faut vraiment se lancer. Moi, personnellement, j'avais un peu cette appréhension. Mais voilà, j'en suis là. Je suis super contente d'être en troisième année, de pouvoir montrer un jour mon portfolio à d'autres studios. Donc, vraiment, n'hésitez pas, lancez-vous. Ok. Est-ce que tu as des conseils pour intégrer l'école ou quand on commence à l'école ? Je pense que déjà, il faut essayer d'être soi-même, dans le sens où on a un style, il faut assumer son style, il ne faut pas hésiter. Même si on n'a pas forcément les bases, justement, l'école est là pour nous apprendre toutes ces bases, surtout en B1. On revoit toutes les bases. Et même si je me disais avant, « oui, je suis dessinée », mais je n'avais pas forcément des bases solides. Et ça, c'est très important. Ok, très bien. Écoute, moi, je n'ai plus de questions. Est-ce que Maureen, tu as des questions pour Cécile ? Oui, moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur les projets que tu as montrés tout à l'heure, parce que là, il y a plusieurs questions dans le chat auxquelles on répondra tout à l'heure. Mais je veux bien que tu reviennes sur tes projets. Oui. Du coup, je repartage, c'est ça ? Oui, je veux bien. Ça marche. Vous voyez tous ? Oui, tout à fait. Ça marche. Et du coup, c'est exclusivement des projets que tu as réalisés à l'école ou c'est aussi du travail en plus que tu as pu faire ? Alors, la première partie, tout ça, ça, ça a été à l'école. Donc, pendant les heures de cours que j'ai installées. Voilà, c'est ça. Et après, donc ça, c'est vraiment à côté. Donc, le temps, parce que je sais que dans une école, malgré la plus belle école, la plus prestigieuse, il faut toujours bosser à côté. Et donc, du coup, voilà, je me consacre souvent du temps, une heure, une fois comme ça, une à deux heures par jour, même juste une fois par semaine, c'est suffisant pour faire une petite illustration. OK, je vais rebondir là-dessus. Excuse-moi, Maureen, je te coupe. Vas-y, vas-y. Combien de temps tu prends par semaine pour travailler sur les UV, sur les devoirs que tu dois rendre ? Alors, pour les UV, je compte franchement, si je me consacre à 100%, c'est plutôt 30 heures par semaine en moyenne. Voilà. Il y a des UV qui dépassent plus. Il y a des UV un peu moins. Ça dépend. Ben justement, je sais que pour celui-ci, ça m'a pris beaucoup plus de temps parce que c'est la 3D, c'est moins de la 2D. Mais voilà. En général, je prends moins de 30 heures par semaine. Est-ce que tu as vu avec, après ta première année, deuxième année, est-ce que forcément la charge de travail, elle a augmenté ? Est-ce que toi, tu l'as bien vécu, ça ? Tu as été accompagnée aussi ? Franchement, c'est vrai qu'au début, en première année, moi, j'ai vu vraiment une évolution. C'est vrai que la charge de travail est un peu plus. C'est normal. Mais moi, je trouve que les UV sont adaptés en fonction. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un concept hyper important en première année. Vraiment, je trouve que moi, j'ai réussi très bien à gérer. Je n'ai jamais eu aucun souci de retard ou des UV non rendus. Vraiment, je n'ai eu aucun souci parce que justement, j'arrivais à trouver un rythme qui me correspondait. Donc, l'école, en fait, je trouvais que le rythme était cohérent, en fait. OK, très bien. J'ai une question de Vanina qui demande comment tu as acquéris cette confiance en tes dessins ? Ça n'a pas été évident. Ça a été même assez récemment. C'est vraiment avec la pratique. Il n'y a pas de secret. C'est vraiment pratiquer. Tous nos mentors nous répètent, il faut tout le temps pratiquer. Prenez un carnet et dessinez à côté. C'est vraiment aller dehors, prendre un café et dessiner les gens, reprendre une référence. C'est vraiment pratiquer. Il n'y a pas de secret sur ça. Et petit à petit, on va trouver un déclic un jour. On a un déclic et on se dit qu'il y a une gestuelle qui nous plaît et on la garde. Et finalement, c'est un style qui nous appartient. Et au final, on a une confiance qui se crée. Elle vient juste te poser la question sur le style Vanina. Donc, ça suit ce que tu viens d'expliquer. Exactement. Ouais, clairement. Très bien. Et il y a Randy qui demande sur quel outil tu travailles ? iPad, tablette graphique, ordi ? Alors moi, je suis un peu touche à tout. Alors moi, je n'ai pas d'iPad. Mais j'ai plutôt une tablette. C'est une synthétique. Je sais qu'il y a Artline en cours d'année. En première année, on n'utilise pas beaucoup. Mais c'est plutôt juste après. Mais je sais qu'il y a Artline qui propose des promotions de sa porte-là. Mais il y a aussi d'autres tablettes que la synthétique Wacom, bien évidemment. Je sais qu'il y a d'autres élèves d'entrepreneurs qui utilisent des tablettes comme Yon. Je ne sais plus trop les noms. Je ne suis pas experte en tablettes. Mais sinon, j'aime bien aussi faire des petits croquis, des petites illustrations avec une toute petite tablette sympa. Ou sinon, le papier, le crayon, c'est suffisant. Mais Artline, on privilégie souvent une tablette. Soit des tablettes sans écran. Du coup, l'écran, c'est notre ordinateur. Ou sinon, c'est une tablette avec écran qui est connectée aussi avec l'ordinateur. Oui, pour commencer, il n'y a pas besoin d'investir dans une tablette avec un écran. On vous le dira, on vous le répète. Ah oui. Vous pouvez commencer avec une tablette à 50 euros. Ça suffira. Largement, oui. Vous ne pouvez pas tout de suite s'équiper, surtout si vous n'avez pas beaucoup de moyens. Vraiment, vous pouvez commencer avec une petite tablette. Ce sera très bien. Et comme l'a mentionné Cécile, avec nos certificats scolarités, vous pouvez avoir des réductions sur certains sites. Mais ça, on vous l'expliquera aussi à la rentrée. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Une question sur les animations 2D. Y a-t-il des animations 2D chez Artline ? Si oui, as-tu des exemples ? Alors, là, il y a l'UV, ça s'appelle UV animation 2D. On a aussi le projet animation 2D. Donc, c'est deux mentors qui s'occupent. Moi, ça a été vraiment gros coup de cœur pour cette UV. Vraiment gros coup de cœur. Alors, je vous arrête le partage. Je vous montre juste, enfin, je dois juste retrouver cette vidéo et je vous partage dans deux petites secondes. Mais clairement, ça a été un des UV, mais juste magnifique pour moi. Ça charge, ça tombe mal. On a aussi un des images de animation, projet. Ah, zut. Ça fait bien. Lonse. j'ai l'impression ah ça y est je ne sais pas où je suis je vous partage du coup mon écran si ça veut bien ça ne veut pas un petit soucis oui en tout cas sachez que oui on fait de l'animation 2D en CAI, il y a une UV projet en B2 et vous en faites un peu quand même en B3 vous continuez c'est ça ça y est j'ai trouvé yes donc ça c'était un, vous voyez l'écran ? oui c'est tout bon ok donc il faut savoir qu'on a que 5 semaines en animation c'est très peu donc voilà on avait un petit stromph à animer qui découvrait quelque chose et donc voilà moi j'ai vraiment tout fait la colo, le storyboard, l'histoire c'est vraiment pour 5 semaines c'est vraiment pas beaucoup des fois on peut mais c'est vraiment un boulot que j'ai vraiment apprécié le faire 5 semaines pour faire ça parce que l'animation c'est très long donc oui nécessaire pour faire une petite séquence comme ça de toute façon tout est long peu importe character design, concept art tout est long mais c'est vrai qu'il faut c'est quand même super cool de voir une image figée qui s'anime en fait finalement donc ça c'est juste trop bien et c'était sous quel logiciel du coup cette animation ? alors alors celui-ci ça a été sur TV Paint mais sinon il y a Krita qui est très bien qui est gratuit et c'est vraiment il y en a beaucoup qui ont utilisé Krita donc c'est super cool de toute façon les logiciels on vous dit lesquels il faut prendre là aussi avec notre certificat d'inscription vous pouvez avoir des réductions étudiantes des tarifs étudiants donc vous ne serez pas laissé à l'abandon pour le choix des logiciels et on trouve toujours des versions gratuites ou très peu chères est-ce qu'il y a d'autres questions de la part de nos invités ? a-t-on besoin de plusieurs écrans ? un écran avec deux moniteurs par exemple ? est-ce que c'est vraiment nécessaire ? non pas forcément on a juste besoin d'un écran pour dessiner ça suffit largement ensuite si vous avez le luxe d'en avoir plus écoutez tant mieux pour vous mais moi je sais qu'au tout début moi j'ai commencé justement avec une tablette c'est des toutes petites tablettes Wacom sans écran j'avais que mon ordinateur pour travailler pas plus que ça et ça suffisait largement ok très bien est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on passe au Q&R général ? pas d'autres questions je regarde un peu des questions plutôt sur sur l'admission sur l'employabilité post-formation il y a chez Zannou qu'il y a des cours d'histoire c'est-à-dire est-ce qu'il y a des cours d'histoire du jeu vidéo de l'art ou des choses comme ça c'est que de la pratique on fait que des cours pratiques on apprend à gérer des logiciels ou des techniques de dessin c'est vraiment que de la pratique c'est vraiment qualifié après je sais que dans chaque UV on parle un peu rapidement pourquoi comment ça décrit le monde du cinéma l'animation c'est toujours intéressant mais c'est vrai que c'est majoritairement la pratique très bien je vois qu'il y a des questions plutôt pour toi je pense Maureen de Lydia qui demande s'il faut faire un stage obligatoire en master le prix de l'école en master etc alors en master le master peut se faire en alternance voilà c'est important de le savoir au niveau du tarif donc si on fait le master en alternance les frais de formation sont pris en charge totalement par l'OPCO de l'entreprise donc l'organisme financeur de l'entreprise et puis l'apprenant est rémunéré également par l'entreprise par contre s'il n'y a pas d'alternance nous on propose le master au prix de 549 euros par mois pendant 10 mois donc toujours on lisse les paiements sur toute l'année pour pouvoir permettre de travailler en même temps que la formation alors en master nous on conseille toujours de travailler plutôt à temps partiel plutôt privilégié le temps partiel que le temps plein parce qu'en master on arrive sur une charge de travail qui est plus importante qu'en première année ou en bachelor donc voilà plutôt ce mode de fonctionnement là très bien je te pose une autre question de la part de Célia qui demande qui demande s'il y a un âge limite pour candidater alors on peut intégrer l'école à partir de 16 ans voilà c'est l'âge limite alors rien n'empêche de candidater voilà on a des candidats qui arrivent aux admissions qui ont 15 ans qui vont avoir 16 ans dans l'année tant qu'on a 16 ans à la rentrée c'est ce qui compte nous après on pourra procéder à l'inscription à l'école et si j'ai 35 ans 40 ans il n'y a pas d'âge maximal non il n'y a pas d'âge maximal à l'école et on a on a plein de profils différents et beaucoup de personnes en reconversion également c'est souvent une question qu'on a aux admissions et là dessus ça pose aucun problème ok très bien alors j'ai un anonyme très mystérieux qui nous demande le prix des inscriptions inscriptions pardon chez Artline en concept art alors tout dépend de l'année de l'année d'entrée à l'école pour une première année chez nous on est à 449 euros par mois tout ça pendant 10 mois pareil on lisse les mensualités sur toute l'année possibilité du coup de travailler en même temps que la formation donc toujours en discuter avec les conseillers pédagogiques aux admissions pour voir on fait beaucoup de cas par cas aux admissions aussi voir au niveau de la capacité de travail de l'emploi du temps personnel si ça peut être possible pour vous de cumuler emploi et formation puis après il y a possibilité de demander un financement à Pôle emploi aussi on est conventionné Pôle emploi de faire un prêt étudiant également on a un partenariat avec la BNP à l'école donc ne pas hésiter à nous en parler aux admissions s'il y a ce besoin comme ça on peut vous rediriger vers des conseillers bancaires qui connaissent notre école et puis après pour la deuxième et troisième année on va être sur un montant de 519 euros par mois pendant 10 mois pareil le montant est lissé sur toute l'année ok très bien j'ai Célia qui demande quels sont les UV en prépa et l'année suivante il y a beaucoup de conditions oui tout à fait pour les années suivantes ça va dépendre déjà de la spécialité qui est choisie en fin de première année et puis effectivement j'avais je ne sais plus si c'est Célia mais j'avais redirigé vers le programme complet de nos cursus qui se trouve sur notre site internet pareil pas hésiter à demander nous les conseillers pédagogiques aux admissions on est habitué à envoyer de la documentation ciblée sur les demandes des candidats donc pas hésiter à nous contacter pour qu'on puisse un petit peu répondre à vos questions directement par téléphone et puis vous envoyer de la documentation ciblée mais voilà en tout cas toutes les matières étudiées en première année elles peuvent être retrouvées sur notre site internet ok alors on va aborder la question du travail après la formation il y a plusieurs personnes qui ont posé cette question et Lydia la repose elle demande si on trouve du travail directement après notre formation en France comme à l'étranger ça du coup effectivement il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu pour trouver un emploi en fin de formation le diplôme l'obtention du diplôme c'est une chose mais c'est vrai que c'est un secteur où le diplôme seul ne permet pas de trouver un emploi ça va être plutôt le travail fourni durant la formation qui permet de trouver un emploi et d'être compétitif sur le marché du travail donc voilà il faut vraiment travailler sur son portfolio donc vous êtes accompagné là-dessus à l'école pour travailler sur ce portfolio-là en fin de bachelor 3 il y a le jury de fin de bachelor où vous présentez vos travaux à des professionnels du milieu qui viennent un petit peu donner votre avis sur votre travail un avis vraiment extérieur puisqu'ils n'ont jamais vu votre travail et ils ne vous connaissent pas donc voilà ça peut donner un petit peu des idées de comment votre travail pourrait être reçu par des recruteurs donc voilà on met en place plein de choses pour vous accompagner dans la construction de ce portfolio il y a également le premier réseau que vous construisez à l'école parce que mine de rien en fait vous faites des rencontres que ce soit vos camarades que vous rencontrez à l'école qui sont potentiellement également embauchés déjà quelque part avec la cooptation parfois ça peut apporter des opportunités également les mentors que vous côtoyez à l'école donc vos enseignants qui travaillent actuellement dans le secteur qui peuvent devenir potentiellement vos futurs collègues et s'il y a des opportunités qui se prêtent à vous donc c'est ça la grande différence d'intégrer une école c'est le réseau que vous construisez durant la formation et puis donc en plus de ce réseau et du portfolio l'accompagnement que vous recevez à l'école peut vous aider il faut aussi qu'il y ait une recherche active de votre côté ça c'est pas négligeable et c'est vraiment l'ensemble de ces paramètres là qui vont vous permettre de trouver un emploi en fin de formation et après vous vous pouvez être plus ou moins sélectif dans votre recherche d'emploi on a des candidats qui arrivent à l'école qui nous disent moi je veux travailler dans ce milieu mais exclusivement en télétravail je ne voudrais jamais faire de présentiel sois sélectif dans ta recherche d'emploi c'est un secteur qui se prête bien au télétravail on ne va pas se mentir donc ça c'est c'est en cohérence avec le projet mais voilà il faut être plus sélectif donc potentiellement moins de chances de trouver un travail plus rapidement quelqu'un qui n'est pas sélectif sur ce critère là voilà c'est vraiment après au cas par cas il y a aussi pas mal d'apprenants qui veulent se lancer en freelance on a des gens qui veulent travailler en auto-entreprise pour commencer si ça marche créer un vrai studio donc il y a plein de solutions il y a plein de débouchés possibles pour vraiment voir comme l'a dit Maureen ce que vous voulez faire comment et ce que vous avez à proposer comment vous savez résauter aussi oui tout à fait et du coup Lydia avait posé aussi une question sur peut-on intégrer directement le master concept art illustration dans votre école après un bachelor en tant que chef de projet digital spécialisation de motion design avec dans le portfolio du dessin traditionnel et du dessin digital bien tout dépend du niveau du portfolio des logiciels qui sont déjà maîtrisés et ça du coup c'est notre travail aux admissions de prendre contact avec vous de regarder un petit peu le portfolio que vous nous avez déposé de discuter avec vous de vos compétences actuelles et voir si effectivement vous pourriez être admis en master ou pas et puis si jamais vous n'êtes pas admis en master on peut également vous proposer une entrée en année inférieure mais là-dessus on fait vraiment du cas par cas aux admissions donc il ne faut pas hésiter à nous contacter pour qu'on puisse vous orienter au mieux est-ce qu'il y a d'autres questions ? il y avait des questions du coup moi que j'ai mis de côté donc Randy il avait aussi posé une question sur est-ce que les gens trouvaient rapidement du travail en fin de formation je pense qu'on a répondu à cette question ça dépend de plein de paramètres voilà ce qu'on recherche en fin de formation etc on me demandait aussi dans le chat est-ce qu'on obtient un diplôme qui est reconnu par l'État donc nous on est bien une école déclarée au rectorat de Paris donc on est soumis au contrôle pédagogique de l'État on est également certifié Caliopi depuis quelques mois donc là-dessus c'est tout à fait le cas vous obtenez un diplôme en fin de formation il y avait une question aussi sur les logiciels voilà sur avec quel logiciel travaillons-nous ça ça dépend vraiment du cursus voilà pour les logiciels n'hésitez pas à aller voir les programmes qui se trouvent sur notre site internet où les logiciels sont détaillés et on demandait aussi s'il y a une licence avec l'école à l'école il faut savoir que vous êtes accompagné dans l'installation et l'obtention des logiciels voilà il ne faut rien acheter de son côté ou prévoir de son côté parce que même les logiciels qui restent payants nous on a du coup des réductions puisque vous êtes étudiant à l'école donc voilà parfois on a des candidats qui souhaitent acheter tous les logiciels avant la rentrée mais là-dessus vous êtes accompagnés à l'école dans l'obtention des logiciels et puis il y avait une question aussi pour faire le métier de chara designer est-ce qu'il faut mieux faire un master concept art ou master animation VFX le master concept art illustration on est totalement dedans pour le métier de chara design comme tu expliquais Cécile ok au niveau des questions il y a des nouvelles questions t'en as une de côté encore vas-y non c'est bon parce que c'était exactement la même question que j'ai une question encore d'un anonyme qui dit peut-on intégrer des grands studios comme Cartoon Network Disney etc alors moi je vais essayer de répondre à cette question tout est possible selon ton envie ta motivation ton degré de talent ton travail tout est possible on a une apprenante qui voulait à tout prix aller aux Etats-Unis elle est en contact avec un studio depuis qu'elle a commencé avec Artline elle leur envoie des travaux de temps en temps ils lui répondent et en fait depuis le Covid c'était un peu en pause le fait de devoir aller en stage là-bas mais elle est toujours en discussion avec eux elle va y aller on a un élève qui est fixé sur Pixar il veut travailler à Pixar plus tard il y a des chances qu'il y arrive donc vraiment comme l'a dit Maureen tout à l'heure ça dépend de beaucoup de choses dont vous mais vraiment tout est possible on a pas mal de gens qui sont en contact avec Pascal l'a mentionné tout à l'heure j'ai oublié le nom le studio qui a fait Moi Moche et Méchant tout ça à Paris Illumination voilà donc oui c'est possible c'est vraiment possible il ne faut pas se mettre des barrières et viser petit il faut aller loin très bien je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter Cécile et Maureen à ce sujet là non c'est ça il faut vraiment viser plus loin il ne faut pas hésiter c'est pas bien Lydia qui pose la question quels sont les débouchés des métiers qu'on peut faire avec Céry j'imagine c'est Mélanie qui en parlait dans la présentation on peut être cara artiste on peut être cara designer ça va bien au même Cécile aide moi concept art vraiment en fait color artiste aussi story border également story border oui il y a tout un éventail de métiers vous pouvez travailler dans la prod aussi si ça vous intéresse il y en a qui ont des projets de BD illustration pour illustration jeunesse enfin il y a vraiment beaucoup de choses et puis concept artiste par exemple rien que si on prend ces spécialités là peut s'exercer dans plusieurs domaines différents souvent on a des gens qui sont passionnés du domaine du jeu vidéo qui aiment le dessin et là du coup on est complètement dedans le métier de concept d'artiste dans le domaine du jeu vidéo c'est tout à fait envisageable du coup ok très bien on a une question de Randy qui demande savez-vous quelles sont en moyenne les rémunérations en sortie d'école dans une entreprise c'est une bonne question tout dépend tout dépend du poste c'est vraiment c'est vraiment compliqué comme question parce que ça dépend vraiment du poste et de l'opportunité qui est proposé voilà parce que c'est niveau des rémunérations c'est un éventail très large donc voilà poste de junior qui est potentiellement moins rémunéré mais dans certaines entreprises voilà ça peut également être bien rémunéré ça dépend c'est très très large comme question pareil ça dépend de la recherche d'emploi être sélectif il y en a pour qui voilà le salaire ça va être très important ils vont postuler qu'à des offres où le salaire voilà est ce qu'ils recherchent et il y en a d'autres qui vont plutôt chercher à absolument intégrer une structure et puis après voilà monter en compétence dans la structure c'est très très large comme question ok très bien est-ce que vous avez d'autres questions non il n'y a plus de questions je vous laisse je vous laisse en poser encore pendant 2-3 minutes je vais demander à Cécile si elle a autre chose à rajouter des choses qu'on n'aurait pas abordées peut-être non franchement tout est pour moi ça a l'air ok donc pour le moment ça va bon je suis satisfaite vous étiez 3 années art l'année en tout cas oui c'est ça c'est ça ok et est-ce que est-ce que du coup est-ce que toi tu es en recherche d'emploi Cécile du coup tu comptais pas ça t'est pas traversé l'esprit de continuer en master si mais sauf que vu que je bouge souvent question enfin c'est assez compliqué de trouver une internance fixe vu que j'ai encore bougé je vais pas encore rester en Allemagne donc c'est vrai que je préfère directement entrer sur le marché du travail peut-être viser les marchés du travail à l'étranger soit en Allemagne soit en Angleterre ou même plus loin pas forcément en France parce que je vais pas être tout de suite en France mais c'est vrai que voilà je préfère entrer directement dans le sur le marché Lidia Lidia elle vient de poser une question sur pouvons-nous contacter les professeurs dès qu'on en a besoin par rapport aux cours aux travaux etc je pense que c'est une question pour Cécile oui déjà on a justement l'application Slack là on est en lien avec nos mentors on reste toujours en contact et du coup juste après on peut toujours regarder contact donc certains mentors des fois ils nous restent pas forcément sur l'application donc on a aussi leur email personnel donc moi j'ai toujours regardé justement mes contacts des mentors en animation en caractère design puisque justement c'est vraiment leur profil leur carrière qui me plaît tellement que je garde toujours contact avec eux ils m'aident souvent aussi à avoir des retours sur mes travaux donc on est toujours en contact on vous encourage aussi à connecter avec vos mentors avec l'équipe sur LinkedIn donc c'est un bon c'est un bon réseau pour faire son réseau évidemment vous devez le connaître donc sachez que si dans six mois après votre formation vous pouvez quand même envoyer un message à votre mentor sur LinkedIn s'il a des conseils si vous avez des questions il ne faut vraiment pas hésiter et j'ai encore monsieur Adolime qui demande s'il y a des possibilités d'évolution dans le milieu de l'illustration oui alors là-dessus tout à fait comme dans n'importe quel secteur on peut tout à fait après devenir chef de projet voilà sur des missions enfin oui oui là-dessus il n'y a vraiment aucun souci très bien une autre question pour Cécile est-ce que c'est dur de travailler en 100% distanciel pas forcément il faut savoir que dans ma classe seulement dans ma classe il y en a beaucoup qui travaillent à écouter pas forcément en rapport avec le domaine de l'art et ils arrivent clairement à rendre dès qu'ils peuvent en fait leur projet sachant qu'il faut savoir que Artline est quand même enfin les mentors ils sont très flexibles donc même si on dit il faut rendre avant dimanche mais je sais qu'il y a toujours des délais on nous laisse souvent des fois une même à deux semaines de délais en plus donc c'est toujours c'est quand même facile à travailler sachant que moi je ne travaille pas donc c'est encore plus facile au fait à rendre les travaux il faut savoir être indépendant aussi s'organiser avoir une petite routine par exemple de se lever à 8h le matin même si on ne travaille pas pour travailler quelques heures le matin faire une pause à midi revenir travailler parce que le dessin ça reste si vous voulez faire un métier ça reste un travail donc il faut vous y mettre pour ceux qui ont tendance à procrastiner beaucoup ça peut être un peu difficile au début il faut essayer des choses il faut essayer de l'organisation se faire un emploi du temps enfin il faut essayer plein de petites choses les référents expériences formation peuvent vous aider à vous organiser et en général ça marche plutôt bien il y en a qui sont plutôt de l'après-midi plutôt du soir donc il faut vraiment trouver son rythme en fait et bon on déconseille les nuits blanches des choses comme ça on aime bien que vous ayez un peu un rythme sain mais si vous êtes plutôt du soir de la nuit vous travaillez le soir voilà il faut vraiment trouver ce qui marche pour vous en fait j'espère que ça a répondu à cette question là et une question pour Maureen de Randy comment chacun finance sa formation je compte passer par Pôle emploi il y en a-t-il d'autres ? du coup c'est comme j'expliquais tout à l'heure chez nous on peut soit demander un financement par un tiers donc Pôle emploi effectivement on est bien conventionné Pôle emploi la mission locale peut également vous aider à appuyer votre dossier si vous avez moins de 26 ans voilà il ne faut pas hésiter à les contacter après si jamais les demandes d'aide sont refusées il y a possibilité de cumuler emploi et formation comme on explique depuis tout à l'heure dans notre fonctionnement on a vraiment tout organisé pour que vous puissiez avoir cette solution là et puis il y a le prêt bancaire également avec la BNP qu'on propose de notre côté vous pouvez également passer par votre banque mais on propose quand même un taux qui est intéressant donc si jamais c'est possible pour vous ne pas hésiter à nous en parler aux admissions ça peut vous permettre d'avoir une bonne opportunité en tout cas pour le financement pas hésiter à venir discuter avec nous aux admissions parce que comme je disais tout à l'heure on fait beaucoup de cas par cas et en fonction des profils on peut explorer des pistes différentes donc il ne faut pas hésiter à venir nous en parler comme ça nous en plus on est là pour vous accompagner dans les démarches voilà si vous avez besoin de documents si vous avez besoin de réassurance sur quelque chose on est là pour vous soutenir et puis vous accompagner dans ce projet de financement là et comme ça après quand ça aboutit et bien on peut procéder à l'inscription à l'école et souvent c'est toujours super de pouvoir aboutir les projets avec les gens aux admissions très bien merci Maureen je vois qu'il n'y a plus de questions je vais en poser peut-être une dernière à Cécile et peut-être pendant ce temps vous aurez d'autres questions est-ce que tu as un studio de rêve pour lequel tu aimerais travailler Cécile ? clairement c'est Pixar c'est vraiment le best mais sinon j'aimerais vraiment un jour y accéder pourquoi pas c'est vraiment il y a beaucoup de documentation sur ça mais sinon je reste quand même très ouverte à d'autres studios même français il y a beaucoup de studios comme Zilam Cartoon Saloon il y a énormément donc voilà il faut savoir que c'est un milieu en plein essor il y a beaucoup d'emplois donc il y a beaucoup de travail et il y a beaucoup de possibilités mais il y a aussi qui est intéressant c'est aussi les petits studios même des petits projets en animation là aussi on peut trouver des studios avec une très belle bienveillance une belle entente on peut vraiment pas forcément viser le plus loin voilà Pixar, Disney ce genre de truc qu'on a toujours rêvé et voilà des fois les petits studios pas forcément peut-être une cinquantaine de personnes et c'est suffisamment super sympa de travailler et faire sa passion et ça peut peut-être j'imagine venir plus tard en plus peut-être que tu peux intégrer un petit studio parce que tu vas avoir cette opportunité là et puis après qui sait peut-être dans 10 ans de toute façon c'est sûr tu montras en compétences et tu vas réseauter durant toutes ces années là donc potentiellement ça pourra ça pourra arriver plus tard c'est ça donc ouais c'est cool ok très bien je vois qu'il n'y a plus de questions est-ce qu'on peut s'arrêter là est-ce que vous avez vraiment on a répondu à toutes vos questions j'imagine on a répondu effectivement à pas mal de questions qui touchaient à la formation aux admissions en tout cas voilà nous on reste disponible aux admissions pour répondre à vos questions pour vous orienter pour faire une revue de portfolio aussi si vous ne savez vraiment pas si vous pouvez intégrer l'école en quelle année vous pouvez intégrer l'école voilà il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter vous pouvez nous contacter sur le site internet dans l'onglet contactez-nous déposer voilà un formulaire projet pour qu'on puisse découvrir ensemble votre projet et voir un petit peu voilà est-ce que la formation pourrait répondre à votre projet et à ce que vous recherchez voilà j'espère en tout cas que ça a pu répondre à à vos questions les interventions de Cécile souvent on nous demande aux admissions d'interagir justement avec des apprenants c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal qui sont disponibles sur LinkedIn et ArtStation mais c'est aussi pour ça qu'on a mis en place ce format-là c'est pour donner la parole un petit peu aux apprenants parce que les gens ont envie de savoir un petit peu ce que vous faites à l'école et surtout comment vous vous sentez à l'école et bien merci Maureen pour toutes les réponses à tes questions merci Cécile aussi pour toutes tes interventions qui étaient brillantes et super intéressantes si vous avez des questions comme l'a dit Maureen n'hésitez pas à nous contacter on pourra répondre si vous voulez nous rejoindre si vous pensez nous rejoindre si vous êtes déjà pré-inscrits n'hésitez pas à nous contacter quand même on répondra attendez je vais qu'il y a une dernière question Cécile a-t-elle un réseau ? oui il y a plusieurs réseaux alors c'est clairement cécile.reimer je ne sais pas si je dois l'écrire mais en fait je vous donne mon Instagram et sur Instagram il y a un petit lien où il y a tous mes réseaux alors je vous explique c'est efficace hop donc vraiment c'est donc Instagram donc cécile.reimer tout simplement donc le petit lien et là il y a tous les réseaux LinkedIn, Instagram même TikTok Twitter voilà il y a tout génial merci Cécile merci Maurice merci à vous et je tenais à rajouter à nos invités que demain on fait la même chose mais pour présenter le cursus I3D donc infographie 3D et fixe 3D modélisation texturing tout ça donc si vous êtes intéressé vous hésitez entre les deux cursus vous avez des amis qui sont intéressés n'hésitez pas n'hésitez pas à venir et on répondra à tout ça donc je vous souhaite une bonne soirée et notre live sera disponible en replay j'allais oublier oui donc voilà merci je vous souhaite une bonne soirée j'espère vous revoir peut-être à la rentrée de mars ou de septembre et en attendant bonne continuation et à bientôt au revoir tout le monde bonsoir tout le monde merci bonsoir au revoir Clarice merci 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 merci